Alors le modèle Y, d'après une étude menée par SI15, les Tesla ont plus de risques d'être concernés par des rappels. Oui, on l'a pu le voir au cours des dernières années, effectivement. Il n'y a pas une semaine, on va dire, il n'y a pas une fois toutes les deux semaines, on va dire, en moyenne, où il n'y a pas un rappel chez Tesla par NHTSA, quand même. Depuis des années, des années, quand même. Les équipes d'SI15 ont complié et analysé tous les rappels de sécurité décrétés entre 2014 et 2023 par NHTSA. Grâce à ces données, la SI15 a calculé les probabilités qu'auront les véhicules les plus populaires du moment d'être soumis à un ou plusieurs rappels sur une période de 30 ans. L'examen des données de rappel de NHTSA confirme l'existence d'un large éventail d'activités de rappel entre les modèles les plus rappelés et les moins rappelés. Une voiture comme la Lexus NX300H ou Nissan 370Z devraient avoir moins de rappels sur une durée de vie de 30 ans. A l'inverse, les voitures les plus rappelées, dont les 4 modèles Tesla, une Porsche et deux Volkswagen, devraient faire l'objet de 20 à 62 rappels. Ainsi, on apprend donc que le modèle Y, concerné par de nombreux rappels en 2002 et 2023, pourrait donc être soumis à 62 rappels en 30 ans. Ça fait un rappel tous les 6 mois. Bon, j'exagérerais en disant toutes les 2 semaines, mais là, ça ferait un tous les 6 mois. On retrouve ensuite dans le classement des voitures les plus rappelées, la Porsche Palmera, puis Model 3, X et S. Que des Tesla, quoi. D'après les 6 quarts, le nombre moyen de rappel pour une voiture serait de 4 sur cette même période de 30 ans. Attention toutefois, cette étude ne veut pas dire pour autant que la sécurité chez Tesla est catastrophique. Dans les faits, Tesla a procédé à une vingtaine de rappels en 2002, qui a impacté un peu moins de 4 millions de véhicules. La grande majorité des rappels décrétés a concerné en réalité des problèmes techniques, qui ont été corrigés par de nombreuses mises à jour à distance. En d'autres termes, il faut bien faire distinguo entre les rappels nécessitants en passant au garage. Oui, c'est sûr. Après, il y a le rappel au TA et le rappel au garage. Ce qui est quand même différent, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser penser, Tesla n'a pas la pomme d'une nombre de rappels. En effet, Ford est le numéro 1. D'après la NHTSA, la marque américaine a procédé à 67 rappels en 2002. Ses campagnes ont concerné plus de 8 600 000 véhicules. Parmi eux, 700 000 ont été contraints de passer au garage pour des problèmes de rupture de l'ordre de transmission et des fluides d'huile qui pouvaient engendrer un incendie. Eh oui, mais ça, on n'en parle pas ! Eh oui ! Tous ces rappels de Ford, eh oui, constructeur historique pourtant, incroyable ! On ne se concentre que sur Tesla. Scandale ! Bon, on verra si leur étude est vraie ou pas. De toute façon, je pense que plus ils vont construire le modèle Y d'une façon rapide avec le moins de pièces possibles, moins il y aura de rappels, je pense. Je pense. Après, il pourrait toujours y avoir des rappels concernant la sécurité. Ça, quelle que soit la manière dont la voiture est construite, il n'y aura pas d'amélioration, je pense, vu que c'est plutôt logiciel, pour le coup. Mais bon, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de cette étude ? Ciao !